... Voilà, je suis content de passer aussi cette heure avec vous. Quand on fait le jeu des questions-réponses, l'intéressant c'est qu'on part de vos questions. La difficulté c'est qu'il y a des questions un peu de différents ordres. Alors il y a des questions générales et puis des questions particulières. Et je vais commencer plutôt par les générales. En partant d'abord de ce que j'ai dit à la fin, parce qu'il y a une question qui a trait à cela, ce que j'ai dit à la fin de la messe tout à l'heure pour remercier les personnes consacrées. Parce que vous voyez, les personnes consacrées à Dieu, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont des signes qui nous sont donnés par la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire de manière vraiment totalement gratuite, pour nous rappeler notre consécration baptismale. Parce que si nous sommes baptisés, c'est que nous avons été consacrés au Christ et que toute l'affaire de notre vie chrétienne, c'est d'appartenir à Jésus. Au fond, la sainteté, c'est ça. La sainteté, c'est d'être tout à Dieu. Et notre appel à la sainteté, c'est notre appel à tout consacrer au Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'homélie, dans une vie qui peut être banale aux yeux des hommes et en fait qui est transfigurée par la présence de Dieu. Et donc, les personnes consacrées, elles nous rappellent que le baptême, ce n'est pas juste, vous voyez, une sorte d'entrée dans la communauté ou bien d'inscription, encore moins une inscription sur un registre ou bien encore moins simplement une sorte de tradition familiale. Mais le baptême, c'est vraiment être à Dieu. Et il est consacré par la vie radicale qu'elle mène dans la pauvreté, la chasteté, l'obéissance et la vie commune pour la plupart. Il y a des consacrés qui mènent la vie commune et puis des consacrés qui ne mènent pas la vie commune. Mais enfin, la plupart, comme ici, ils mènent la vie commune. Et ça, c'est un signe pour nous rappeler qu'au fond, l'essentiel de notre existence, c'est de tout vivre avec le Seigneur. Et si elles sont en habit, c'est justement aussi pour nous rappeler cela. Vous voyez, pour un signe visible. On a la chance d'avoir quatre sœurs qui sont là ce soir, qui sont au fond, toujours humblement les sœurs, les sœurs pauvres de Jésus, qui sont des sœurs brésiliennes, il y en a deux de Perpignan et puis il y en a quatre de Nîmes. Et je vois mes sœurs, vous me direz si je me trompe, mais quand elles se baladent dans les rues, les gens vous parlent, les gens reconnaissent, les gens disent, tiens, c'est des religieuses. Et bien c'est exactement, vous voyez, les sœurs, elles rappellent, elles rappellent, les gens se disent, ah bah oui, c'est important, elle a tout donné à Dieu et moi, qu'est-ce que j'ai donné à Dieu ? Ah, elles passent du temps à la prière et moi, comment est-ce que je prie ? Est-ce que je prie régulièrement ? Et donc, vous voyez, elles sont là pour rappeler, elles vivent en commun. Ah bah oui, mais alors moi, dans ma vie de famille, c'est pas si simple, etc. Et elles donnent, vous voyez, justement, le signe que la vie commune, ça fait grandir. Voilà. Et donc, elles nous rappellent simplement à notre baptême, elles nous renvoient à notre baptême. Nous ne sommes pas tous consacrés, mais il y en a quelques-uns, vous voyez, qui sont appelés à une consécration radicale, à la suite du Seigneur, pour être signe. Et donc, merci encore aux consacrés, parce qu'on en a besoin. je disais hier à la communauté avec laquelle je dînais, qu'on peut toujours faire sang dans un diocèse. Si on n'avait pas de religieux ou de religieuse, on arriverait, vous voyez, on aurait des prêtres, puis on tiendrait nos paroisses, vous voyez. Mais on n'aurait plus ce signe incroyable, vous voyez. Si jamais on n'a plus une maison comme ça, dans le diocèse, dans la province, on ne pourra plus venir en pèlerinage, on n'aurait plus ce signe, on n'aurait plus ces temps de prière, ces temps de louanges, ces temps d'adorations, c'est... Vous voyez, la richesse que c'est une vie... Moi, je vois qu'à Nîmes, on a l'Institut d'Alzon, c'est les assomptionnistes, il y a plus de 5000 élèves, et avec des religieuses, et puis des frères aussi. Eh bien, quel témoignage ils donnent aux élèves d'une vie gratuite, d'une vie perdue aux yeux du monde. Vous voyez, pour beaucoup, la vie consacrée, c'est une vie perdue. Elle ne sert à rien. Mais en fait, on sait très bien, nous, ce qu'elle nous apporte. Et ce que nous attendons et ce que nous recevons des consacrés. Alors, il y a une question qui est, selon vous, qu'est-ce que l'Esprit Saint dit à l'Église de notre temps ? Quel est l'essentiel de notre vie chrétienne dans le monde d'aujourd'hui ? Justement, c'est très intéressant, parce que qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église ? Eh bien, il nous demande, je crois, à travers les mots du pape François qui ont fait floresse, si je puis dire, d'être disciple de Jésus et missionnaire. C'est-à-dire, je crois que ce qui est demandé à l'Église aujourd'hui, en particulier en Occident, c'est de ne pas avoir peur d'annoncer l'Évangile. Et d'annoncer l'Évangile d'abord en menant une vie, en prenant au sérieux notre baptême. Tout simplement parce que l'évangélisateur, il doit d'abord se laisser évangéliser. Si on veut être évangélisateur, annoncer l'Évangile, il faut que nous prenions l'Évangile au sérieux. Et donc, c'est d'abord grandir dans la foi. Et grandir dans notre amour pour le Christ Seigneur qui est la seule source de salut. Le salut, vous voyez, c'est de connaître Dieu et son Fils Jésus. C'est ça le salut. Et nous, la richesse que nous avons, c'est de pouvoir apporter le salut aux nations. Mieux, mieux, c'est de laisser Jésus par l'Esprit Saint annoncer l'Évangile aux pauvres à travers nous. Parce que, voyez-vous, nous sommes en train, nous préparons à l'ascension et à la Pentecôte. Quand Jésus a rejoint son Père, quand Jésus ressuscité et monté auprès de son Père, il nous a envoyé l'Esprit Saint pour pouvoir continuer en nous son œuvre d'évangélisation. C'est Jésus qui, par l'Esprit Saint, continue à prêcher la bonne nouvelle. Et nous, ce que nous avons à faire, c'est d'être suffisamment, vous voyez, accueillant à l'Esprit Saint pour que le Seigneur puisse faire son travail en nous, à travers nous. Et quand on parle d'évangélisation, ce n'est pas d'abord, vous voyez, un projet humain. Ce n'est pas qu'on va mettre une stratégie au point pour pouvoir avoir des adeptes et grossir les rangs de l'Église. Rappelez-vous que, qu'est-ce que font les apôtres après la résurrection et après la Pentecôte, surtout ? Eh bien, après l'ascension, ils sont au Cénacle avec Marie. Ils ne se réunissent pas fiévreusement autour d'une table pour dire qui va les convertir à l'Égypte et qui va les convertir à la Syrie. Ils se mettent là en prière avec Marie, les douze apôtres. Et puis, voilà, ils attendent l'Esprit Saint. Et donc, vous voyez, l'œuvre de l'évangélisation, c'est Jésus qui, dans son corps que nous sommes, continue à prêcher le salut. Et donc, la grande affaire de notre vie, ça va être ça, de nous laisser suffisamment disponibles au Saint-Esprit, avec Marie, justement, l'humble servante, pour que, quelle que soit notre vie, quelle que soit notre place, nous soyons acteurs de l'annonce de la Bonne Nouvelle. Et ça, ça se fait à travers le témoignage personnel de l'existence et puis à travers les œuvres d'évangélisation, n'importe quelle, lesquelles, auxquelles nous nous sentons appelés ou bien auxquelles l'Église nous appelle. Donc, alors, justement, à ce propos-là, je voudrais, quand la personne dit, selon vous, qu'est-ce que l'Esprit Saint dit à l'Église de notre temps, je voudrais ajouter quelque chose. C'est que, pendant des siècles, notre pastorale, elle a été fondée sur quoi ? Très concrètement, en France, sur le fait que les gens venaient demander le baptême de leur enfant. Pendant des siècles, vous voyez, les gens sont venus et quand un enfant naissait, on venait frapper à la porte de M. le curé et puis on donnait le baptême. Et puis nous, on avait toute une pastorale qu'on a développée à partir du baptême, en disant, oui, d'accord, le baptême, mais il faut que votre enfant aille au cathé. Donc, on mettait l'enfant au cathé. Puis ensuite, on le préparait au sacrement, première communion. Et puis ensuite, il y avait la confirmation. Et donc, il entrait après le cathé à l'aumônerie. Et puis, on faisait la confirmation un petit peu plus tard, cinquième, quatrième, troisième. Et puis, on leur disait, revenez pour le mariage. Et donc, quelques années après, on les retrouvait pour le mariage. Pas tous, mais beaucoup. Et voilà. Et puis ensuite, on a su faire des mouvements, vous voyez, pour encadrer les chrétiens. Il y avait la messe du dimanche, mais il y avait aussi des mouvements d'action catholique, de spiritualité, de foyer, de parents, d'éducation. Et tout ça reposait sur une chose. Déjà, le premier pas, c'était que les gens venaient inscrire leur enfant. Or, la grande nouveauté depuis 20 ans, c'est que les parents ne viennent plus porter leur enfant au baptême. Le nombre de baptêmes a chuté, vous devez le voir dans vos familles. Parfois, les grands-parents sont pratiquants, les parents qui ont 50 ans ont été baptisés, mais ils n'ont pas fait plus, et les petits-enfants ne sont même pas baptisés. Et donc, vous voyez, notre édifice pastorale qui était fondé sur le fait que les gens venaient frapper à la porte pour baptiser l'enfant, eh bien, en fait, il s'est, je ne dis pas effondré, parce qu'il en reste quand même beaucoup de choses, vous êtes là, mais ça nous demande une conversion, c'est-à-dire de regarder, d'avoir une autre perspective. Quand, vous voyez, quand on allait frapper à la porte, on allait voir monsieur le curé, et alors monsieur le curé, il pouvait avoir aussi une secrétaire, une assistante, il y avait un bureau d'accueil, il déléguait quelqu'un pour faire l'accueil pour le baptême, mais au fond, ça reposait quand même beaucoup sur le prêtre, parce que tout simplement, il y avait un sacrement à la clé. À partir du moment où les gens ne viennent plus, les choses sont vraiment inversées. C'est-à-dire que ce ne sont plus les gens qui viennent frapper à notre porte, mais c'est nous qui devons aller frapper à la leur, si je puis dire. Il faut les rejoindre, c'est ce que, quand le pape dit il faut sortir, ça c'est, vous voyez, le pape François, quand il est arrivé, vous vous souvenez qu'il a fait un très beau texte sur la joie de l'évangile, qui était une exhortation apostolique qui suivait un synode des évêques qui avait eu lieu sous Benoît XVI. Quand on fait un synode des évêques, là c'était sur la nouvelle évangélisation, et ensuite, un an après, le pape fait une sorte de synthèse et la présente, ça s'appelle une exhortation apostolique, c'est pas une encyclique, mais disons que ça y ressemble, enfin ça n'a pas exactement la même autorité. En tout cas, là Benoît XVI est parti et le pape François a repris, c'est lui qui a écrit du coup la joie de l'évangile, avec son expérience qu'il avait en Amérique latine. et là, vraiment prophétiquement, je crois, il a dit à l'Église il faut sortir. Et donc, ça veut dire qu'il faut que nous osions proclamer notre foi à ceux qui disent en Occident, en particulier, nous n'allons pas faire baptiser notre enfant. Pourquoi ? Alors ça, ça vient simplement d'une sorte de doute que nous avons en Occident qui part de 68. Mais vous savez, la révolution de 68, il a fallu l'intérioriser. C'est pas les gens qui sont nés en 69 qui ont intériorisé. C'est les générations qui sont nées dans les années 2000. C'est eux les parents, vous voyez. C'est eux les parents qui ne font pas baptiser leur enfant et c'est les enfants de l'an 2000 qui ne sont pas baptisés. Pourquoi ? Parce qu'il y a un doute sur la transmission. C'est-à-dire que nous, notre système, il reposait aussi sur le fait que justement, les parents portaient les enfants au baptême en disant moi j'ai envie de leur transmettre ce qui est plus cher à mon cœur. Le problème, c'est que si vous voulez, la révolution de 68 a, je dis ça un peu à gros grain mais enfin je crois que c'est quand même juste, a jeté un doute sur la légitimité de transmettre. Parce que quand tu transmets, ça veut dire que déjà tu risques de limiter la liberté de l'autre. parce que ça peut être comme une forme de pouvoir que tu prends sur lui. Alors que s'il pouvait choisir ce qu'il va recevoir, ça serait quand même beaucoup mieux. Et donc, vous voyez le principe de la transmission. Notre église catholique, elle vit là-dessus. La tradition, avec un grand T, c'est la transmission, c'est le même mot. Tradition, tradérer, ça veut dire transmettre. notre église catholique et notre église, la foi chrétienne, elle se transmet de génération en génération sous la motion de l'Esprit Saint. Mais elle part du principe qu'on transmet la foi quand même. La foi, c'est un don du ciel mais c'est aussi un don que me font mes parents, mes parents, ma reine, l'école, la paroisse, la famille, les générations précédentes. Alors vous voyez, il y a une sorte de coup d'arrêt au principe de transmission. comme si lorsque on transmettait, on commençait déjà à enfermer la personne dans ce qu'on lui avait transmis et qu'on limettait sa liberté. C'est pour ça que beaucoup de parents disent je préférais qu'ils choisissent. Souvent, les parents qui disent ça, est-ce qu'ils sont vraiment convaincus de leur foi chrétienne ? Je ne vais pas plus loin là-dessus parce que quand même les parents, ils enseignent le français à leur enfant parce que sinon, on ne va pas lui dire attendons 14 ans qu'ils choisissent une langue. Ou bien si les parents aimeraient bien qu'ils fassent du piano ou de la flûte, ils lui proposent des cours quand même. Mais enfin, sur la foi, ça ne fonctionne pas de manière aussi facile, si vous voulez, aussi aisée. Et donc, il y a un arrêt dans le principe de la transmission. Au fond, ce qu'on dit, c'est transmettre, c'est déjà conditionner quelqu'un. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à voir la transmission comme une chance. Or, en fait, on ne vit que de transmission. Vous savez, des racines et des ailes. Vous connaissez ça, l'émission. Les racines et puis des ailes. Si on n'a pas de racines, en fait, on ne peut pas s'envoler. Et c'est extrêmement important qu'on nous transmette. Justement, pour qu'on ait la liberté de créer, pour pouvoir créer, il faut que quelqu'un nous ait appris quand même le béaba de la matière dans laquelle on veut créer. Et donc, on a besoin, en fait, qu'on nous apprenne. Et puis ensuite, c'est après, quand on a reçu l'héritage, ensuite, on va créer du neuf à partir de nous. C'est ça, le principe de la transmission. C'est qu'on nous donne, on intériorise et puis ensuite, on fait du nouveau. Et quand je disais tout à l'heure à l'Homélie que le Père juste, c'est celui qui se retire, c'est précisément cela que je veux dire. C'est-à-dire que le Père, il donne tout ce qu'il a pour que tu prennes ton envol. Et puis ensuite, je me retire et tu... Vous voyez, le Père, en fait, il amène à l'autonomie, il conduit à l'autonomie, pas à l'indépendance. Il y a une différence entre l'autonomie et l'indépendance. Mais le Père, il conduit à l'autonomie, ça veut dire, prends tes décisions, fais ton chemin, tiens-toi debout, prends la route que tu veux prendre. Moi, je te donne tout ce que j'ai et puis vas-y. Ça, c'est le principe de transmission. Mais vous voyez, il y a un courant culturel qui dit, oui, mais la transmission, c'est du conditionnement. Donc arrêtons la transmission pour arrêter les conditionnements. Au fond, vous voyez bien que derrière, il y a quand même un désir de ne pas transmettre ce que les générations précédentes ont voulu transmettre. peut-être pour conditionner des gens justement qui n'ont pas de repères. En tout cas, nous, nous sommes face à des générations qui n'ont pas reçu de catéchèse. Alors la grande surprise de l'Esprit Saint, c'est qu'à l'heure actuelle, vous avez beaucoup de jeunes qui viennent demander le baptême ou la confirmation. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, de baptiser huit jeunes de moins de trente ans à la veillée pascale. Et donc, à la fois, quand on a transmis, quand on a transmis, la transmission, ça fait des chrétiens, mais parfois aussi, eh bien, il faut compter là-dessus, sur le fait qu'il y a des gens qui ont soif de Dieu. Dans les derniers baptêmes que j'ai faits d'adulte, l'an dernier, j'ai regardé un petit peu les raisons pour lesquelles les gens demandaient le baptême à l'âge adulte. Première raison, c'est, en fait, je croyais en Dieu, mais j'étais dans une famille qui n'était pas pratiquante, justement, qui ne transmettait rien. Mais j'ai toujours eu le sentiment que Dieu était avec moi, que Dieu était là. Mais je n'avais pas les mots, je n'avais pas été au cathé, et puis, parfois, il y avait de l'hostilité dans ma famille. Alors, alors, ils arrivent, parce qu'il y a quelqu'un qui était là, il y a quelqu'un qui a tendu la main, il y a une église qui était ouverte, il y a quelqu'un qui a donné une Bible, il y a quelqu'un qui dit, je prierai pour toi. Et vous voyez, parfois, la mission, c'est juste être là, au bon moment, pour ceux, vous voyez, qui ont besoin d'avoir une main tendue, d'avoir une parole. Jésus se sert de nous comme ça. Et donc, vous voyez, ça c'était la première raison, alors il y en a d'autres, mais la première raison, c'est que vous avez tout un tas de gens qui cherchent Dieu. Eh bien, sachez-le, vous, vous devez être témoin auprès de ces gens-là, par votre comportement, en vivant simplement votre baptême, par la charité, par le service, par le pardon, par la douceur, par, vous voyez, toute la manière dont on peut vivre la vie chrétienne. Et puis ensuite, par nos engagements. Alors, les engagements, c'est quoi ? vous savez, parfois, c'est que la prière. Et si on se dit, mais moi, je suis trop âgé, je ne sors pas de chez moi, je suis malade, on peut porter le monde dans sa prière. Ça, c'est la mission baptismale, vous voyez, sacerdotale d'abord. La triple mission des baptisés, elle est d'abord sacerdotale. Ça veut dire, je prends le monde dans ma prière. Je prie pour ma paroisse, je prie pour ma commune, je prie pour les élus, je prie pour eux. Voilà, on peut porter dans la prière. Très belle mission de la vie chrétienne. Ensuite, c'est proclamer l'évangile par des mots. Faire le cathé, justement, transmettre la foi, créer des petits groupes sur la parole de Dieu, créer des petits groupes d'évangélisation, participer à des œuvres d'évangélisation. Et puis, la troisième chose, c'est de vivre dans le royaume, de construire le royaume. Ça, c'est la mission sacerdotale. C'est ce que je vous disais il y a deux minutes, c'est-à-dire être chrétien dans son métier, dans sa famille, dans sa commune, dans la vie politique et sociale. Et du coup, chacun peut trouver une place. Tout le monde peut trouver une place dans l'évangélisation. Il faut juste des cœurs, vous voyez, qui s'ouvrent en disant « Jésus, fais en moi ce que tu veux pour une œuvre d'évangélisation. Inspire-moi ce que tu veux pour que je sois, voilà, je porte ta parole là où tu le veux à travers moi. » Eh bien, figurez-vous que vous êtes aux avant-postes de l'évangélisation ? Parce que dans la vie courante, c'est vous qui êtes là, ce n'est pas les prêtres. Nous, les prêtres, on peut être proche des gens, mais moi, je dis souvent aux enfants, dans les écoles, c'est vous les évangélisateurs de l'école, les enfants chrétiens. Moi, je n'y vais pas à l'école, vous vous y êtes. Les collégiens, c'est eux d'être évangélisateurs. et dans vos bureaux, dans vos partis politiques, dans vos syndicats, dans votre vie professionnelle, au milieu des exploitants agricoles, c'est vous, dans les clubs de retraités, dans les EHPAD, c'est vous, c'est vous qui êtes aux premières loges, vous voyez, aux avant-postes de la proclamation de l'évangile. Nous, on est là, on vous donne la vie de Dieu par les sacrements, on peut, vous voyez, enseigner l'évangile, vous encourager. Mais nous, dans le monde, vous voyez, quand le pape dit il faut aller frapper aux portes, c'est vous qui allez frapper aux portes. Et ça, c'est extrêmement important. Vous voyez, ce que l'Eglise demande, ce que l'Esprit demande à l'Eglise, je crois que c'est ça. C'est une sorte de réveil, de réveil missionnaire. Et alors, quand je suis en train de lire les lettres des confirmants, parce qu'on aura donc 92 confirmations samedi, là, samedi soir, à la cathédrale de Nîmes, confirmants adultes. Et les témoignages extraordinaires. Parfois, je rêve de faire un livre juste avec les lettres des confirmants. Et on voit, vous voyez, l'œuvre de Dieu. Une fille qui dit, par exemple, elle a 23 ans, elle dit, moi, j'ai fait des études scientifiques, j'étais athée. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à douter du hasard. Il y a 50 ans, on disait, j'ai fait des études scientifiques et j'ai douté de Dieu. Et maintenant, des jeunes qui sont loin de la foi, ils commencent à douter du hasard. en disant, mais c'est tellement beau. L'humanité, elle est belle quand même. L'intelligence humaine, la sagesse humaine, la création, tout ce qui se passe en macro et en micro. Elle dit, c'est pas possible, il faut une intelligence au-dessus de tout ça. Et puis, vous avez des gens qui, je lisais une lettre ce matin parce que j'avais un peu de retard. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai laissé tomber Dieu. J'avais été au cathé et puis j'ai laissé tomber, tout ça. Et puis, j'ai perdu un enfant dans l'incendie de ma maison. Vous voyez, pour moi, c'est plutôt des causes d'abandon de Dieu. Lui, il est revenu au Seigneur comme ça, avec toutes les questions qu'il se posait. Et donc, vous voyez, il y a des épreuves. Il y a les recherches de sens. La deuxième cause, vous voyez, pour demander le baptême, c'est, alors moi, j'ai tout. Je n'ai pas d'épreuves. J'ai un conjoint qui m'aime. J'ai des enfants, j'ai de la maison, j'ai de la voiture, j'ai des vacances, j'ai de l'assurance, j'ai le boulot. Mais tout ça ne fait pas sens. Ça ne donne pas un sens à ma vie. Et alors, il se tourne vers le Seigneur pour ça. Eh bien, sachez qu'autour de vous, vous avez des gens comme ça. Des gens qui ont Dieu dans le cœur et qui ne savent pas comment dire Dieu, vous voyez, et que faire. Vous avez des gens qui cherchent du sens et nous, vous voyez, c'est juste dire au Seigneur « Je te dis ma disponibilité pour être là ». Parce que dans toutes ces histoires, vous voyez, de demandes de baptême ou de confirmations, il a fallu un moment qui est un chrétien quelque part, qui, consciemment ou non, a été là au bon moment. quelqu'un qui était prêt dans son cœur, quelqu'un que le Seigneur a utilisé, si je puis dire, vous voyez, pour dire « Tu es aimé ». Et alors, parfois, ils disent des choses, j'aurais dû amener les lettres, ils disent des choses, mais vous voyez, ça nous... Même des jeunes, parfois, de 15 ans, des trucs qu'on n'inventerait pas. C'est une vie profonde, une vie ancrée en Jésus. Alors, n'hésitez pas, n'hésitez pas à offrir vos vies pour la mission. En disant, « Seigneur, je suis ton fils bien-aimé, ta fille bien-aimée, et fais en moi ce que tu veux pour que ton évangile soit proclamé. » Et nous, les prêtres, on est toujours les pasteurs, évidemment, on est là au milieu de vous pour le ressourcement de la foi, exerçant une paternité, mais aux avant-postes de la mission, c'est vous, pour aller justement être témoin de Jésus auprès de ceux qui ne viennent plus frapper à la porte du presbytère. Je voudrais ajouter aussi une chose que je crois que l'Esprit-Saint nous demande. Je n'ai pas une ligne directe avec l'Esprit-Saint, même si jamais j'essaye, mais quand on me pose la question, je suis bien obligé de répondre. Je pense qu'il faut nous interroger beaucoup sur la fraternité, parce que nous témoignerons aussi par la fraternité. On témoigne par la parole, on témoigne par la vie, mais on témoigne par la fraternité, par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Or, parfois, nos paroisses, vous voyez, elles auraient un grand bon en avant à faire, vous voyez, sur la fraternité. La fraternité, vous voyez, qui n'est pas simplement une sympathie humaine, parce que vous voyez, organiser un apéritif, je vous le dis, moi j'aime bien les apéritifs, mais organiser un apéritif à la fin de la messe, ça ne crée pas la fraternité dans la paroisse. Par contre, prier les uns pour les autres, s'occuper de la, avoir le soin spirituel de son prochain, prendre de ses nouvelles, rendre des services, se pardonner, rester humblement à sa place, alors que peut-être on aimerait avoir un poste, mais le curé ne nous appelle pas. Vous voyez, c'est-à-dire, vivre la fraternité dans nos paroisses, ça, on en a vraiment besoin. Et je pense qu'on a besoin d'être renouvelé, simplement de, vous savez, moi je me rappelle, quand j'étais curé, je disais aux paroissiens, à la sortie de la messe, n'allez pas voir celui que vous connaissez, allez voir celui que vous ne connaissez pas. Allez tendre la main à celui que vous ne connaissez pas, dans le visage, vous êtes inconnu. Je comprends qu'on a envie de se regrouper à la fin de la messe avec les gens qu'on connaît, mais celui qui vient d'arriver, le touriste qui est de passage, allons vers lui, intéressons-nous à lui. Et je crois que là, on a une marge, vous voyez, de progression dans la fraternité de nos communautés, pour que nos églises soient ouvertes. Alors moi, je me bats pour que les églises de pierre soient ouvertes, mais pour témoigner d'une communauté qui ouvre ses portes. Il y a une question qui dit quel accompagnement l'église peut-elle apporter aux nouveaux baptisés ? Je pense que les nouveaux baptisés, il faut leur donner une place. Il ne faut pas simplement leur dire venez quand vous voulez. Il faut leur donner une place dans la communauté. Il faut les intégrer. Il faut leur dire nous avons besoin de vous. Et c'est vrai en plus. Parce que les nouveaux baptisés, c'est les premiers missionnaires. Parce qu'ils savent d'où ils viennent. Ils connaissent bien le monde. Et eux, ils ont des idées pour l'évangélisation. Et donc, je pense que, vous voyez, les nouveaux baptisés, souvent, ils reçoivent un sacrement. il y a un but prochain, vous voyez, qui est le baptême. Ils ne voient pas très bien après ce que va devenir leur vie. Donc, il faut qu'ils soient intégrés dans des groupes. Alors, ça peut être, tiens, tu chantes bien, viens chanter avec nous à la chorale. Tiens, on fait un apéritif chaque mois. Est-ce que tu peux m'aider à servir l'apéritif ? Tiens, je vais visiter des malades. Est-ce que tu viendrais avec moi ? Tiens, je m'occupe du vestiaire du secours catholique. Est-ce que tu voudrais m'aider ? Je crois que les nouveaux baptisés, il faut les intégrer, il faut leur donner une mission. Même si c'est une petite mission. C'est-à-dire, il faut en faire des membres actifs du corps du Christ. Pas simplement leur dire, bon, maintenant, vous venez à la messe à 11h de dimanche. Parce que souvent, on entend ça, ben oui, mais on ne les a pas refus à la messe de 11h. Mais vous savez, la messe de 11h, il faut déjà une certaine maturité pour y aller. Alors, quand on a été habitué petit, on a cette maturité parce qu'on comprend. Mais quand on arrive, quand on débarque, ce n'est pas forcément la messe de 11h, la première chose à laquelle on va penser, vous voyez. Je suis partisan d'aller à la messe de 11h. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui les intègre plus. Et quand ils vont à la messe de 11h, comment ils sont accueillis ? Est-ce qu'on se met à côté d'eux ? Est-ce qu'on se salue au début, à la fin ? Est-ce que vous êtes seul ? Vous voulez venir déjeuner ? La fraternité chrétienne, vous voyez, laissez de la place à l'autre. Et donc là, je crois, il y a autour de la... Parce que je pense que notre monde a vraiment besoin de ça, qu'on témoigne de l'amour concret. C'est pour ça que les communautés religieuses qui vivent la vie commune, elles nous interrogent là-dessus, sur la fraternité justement. Elles nous apportent cela. Et nous, il faut qu'on soit témoin de cette fraternité au milieu du monde qui est un monde de gens seuls. 43% des personnes de plus de 15 ans en France sont célibataires. Vous savez, quand on m'interroge sur le célibat des prêtres, je dis toujours ce chiffre. En disant que le célibat, ce n'est pas une exception en France. Ce n'est pas une majorité, mais c'est une grosse minorité. Beaucoup de gens sont célibataires parce qu'en fait, vivre en célibataire, c'est très confortable. Personne ne vous dit ce que vous avez à manger le soir. Personne ne vous prend la manette de la télévision. Et si vous n'avez pas envie de faire votre lit le matin, personne ne vous le reprochera. Et vous avez beaucoup de gens qui vivent célibataires parce qu'au fond, c'est drôlement confortable. Alors quand les gens pleurent sur le célibat des prêtres, moi je m'interroge un peu parce que je pense que la question n'est pas là. Et c'est quoi la question ? Pour moi, la question, c'est que les prêtres vivent justement la fraternité baptismale avec leurs fidèles et qu'ils soient entourés de personnes qui justement prennent au sérieux la mission avec eux. La question des prêtres, pour moi, ce n'est pas d'habiter seul, c'est d'être tout seul à porter la charge de la mission. Et si on pense que le mariage a une solution, je crois qu'on se trompe. La question pour nous, parce que, vous voyez, c'est comme si on bottait en touche, c'est comme si on disait « organisez-vous entrement les prêtres, vous n'avez qu'à prendre une femme, ça ira beaucoup mieux. Et puis on aura beaucoup plus de vocation. » Mais pour moi, ce n'est pas la question. La question, c'est que les prêtres qui sont missionnaires de Jésus-Christ, ils ont des collaborateurs qui portent le poids de la mission avec eux. Prêtres y sont, prêtres y resteront, ils sont prêtres et pasteurs. Mais ça n'empêche pas d'avoir des 3, 4, 5 frères et sœurs autour, qui dans l'Esprit Saint portent non pas mon cathé, non pas le groupe de liturgie, non pas le groupe d'obsèques, mais la totalité de la mission. Vous voyez, avec sérieux. Je crois que notre transformation pastorale en ce moment, nous, on essaye de vivre cela à Nîmes en disant, voilà, en invitant des fidèles à être vraiment, par la grâce de leur baptême, porter l'étendue de la mission avec le prêtre. En particulier, vous voyez, pour que il soit aussi, vous voyez, que le cœur de sa mission soit honoré, qui est de prêcher, qui est de célébrer les sacrements, qui est de la confession, le conseil spirituel. Alors, il y avait des questions sur l'euthanasie. Bon, les lois de fin de vie, vous savez que la loi de fin de vie, elle va être en discussion. Il y a un projet de loi qui est au gouvernement, un débat qui va avoir lieu d'abord avec les députés en juin. Je ne sais pas si vous savez, mais toutes les lois de bioéthique, si vous regardez les dates, la plupart sont passées au cœur de l'été. Et là, pourquoi ce n'est pas possible cette année ? Parce qu'il y a les Jeux olympiques. Donc, il y aura, vous voyez, la session des députés plutôt en juin et puis la session des sénateurs ensuite au Sénat, vous voyez, plutôt à l'automne. Alors, évidemment, pour nous, vous voyez, toute vie est vraiment sacrée et nous ne sommes pas maîtres de la vie. La vie, elle appartient à Dieu. Ça n'empêche pas, vous voyez, d'être là à la fin de la vie, d'avoir une thérapie de la douleur pour éviter la douleur, pour éviter l'acharnement thérapeutique aussi. Mais nous avons des lois pour l'instant qui nous semblent suffisantes. Le problème en France, c'est que les soins palliatifs ne sont pas assez développés. Vous avez, je crois, 23 départements en France où il n'y a pas une vraie politique de soins palliatifs. Et donc, les soins palliatifs qui sont un accompagnement des personnes en traitant la douleur, en tout cas la douleur physique, en les accompagnant et en accompagnant aussi la famille, les proches, en étant là présent, c'est une vraie solution à la fin de vie. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a un courant qui, à mon avis, est plutôt minoritaire, mais qui est un courant qui est apparent. Si vous voulez, notre point de vue, il est de dire au fond, les personnes ont besoin qu'on soit là, qu'on soit présent en fin de vie. et jusqu'au dernier moment, sans abréger la vie, en tout cas, sans avoir l'intention d'abréger la vie. Vous voyez, parfois, dans la thérapie de la douleur, on peut donner des produits dont on sait qu'ils vont, si vous voulez, en deuxième conséquence, tout en soignant la douleur, ils vont abréger la vie de la personne. Mais ça, c'est une grosse différence entre faire cela et puis, intentionnellement, donner la mort. Nous, nous pensons, vous voyez, que cet acte de donner la mort ne nous appartient pas et que notre société, elle est fondée en particulier sur l'interdit de tuer, comme vous voyez, comme un pilier principal, comme un fondement. On ne peut pas toucher à la vie de l'autre. Et donc, nous nous... voilà, nous pensons que la vie doit être respectée jusqu'à son terme naturel et qu'il nous faut être présent au moment de la mort. Si jamais on touche à cet interdit de tuer, à ce principe, qu'est-ce qu'on ouvre comme porte ? Pour moi, c'est la plus grande, si vous voulez, la plus grande interrogation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit bah oui, on peut très bien proposer à quelqu'un une forme de suicide assisté, alors que par ailleurs, il y a une politique très, si vous voulez, très dynamique en France de lutte contre le suicide, eh bien, à partir du moment où on permet à quelqu'un de se donner la mort ou bien que, de manière active, vous voyez, on propose la mort à quelqu'un, qu'est-ce qu'on ouvre comme porte ? Et si on la permet pour une catégorie de personnes, on aura beaucoup de mal à la limiter. Souvent, dans les lois qui sont proposées, c'est oui, mais ça va être limité, ça va être encadré. Le terme, c'est encadré, oui. Mais on sait très bien que les encadrements, les verrous, sautent les uns après les autres. Et on en a eu des preuves en Hollande, en Belgique, parce qu'au fond, toute personne qui se sentira mal et qui a envie d'en finir, qu'est-ce qu'on pourra lui opposer comme refus ? Puisqu'on le permet aux uns, pourquoi ne pas le permettre pour d'autres ? Alors moi, je crois que la vraie réponse c'est la présence, c'est d'être là, c'est de parler, c'est de prendre du temps, c'est de ne pas abandonner nos parents en fin de vie, c'est de leur donner la main, c'est de leur montrer qu'on est là auprès d'eux, qu'on les aime, c'est surtout de leur montrer qu'ils ont une valeur infinie à nos yeux et que non seulement on ne les abandonnera pas, mais qu'on a besoin d'eux jusqu'à la fin. Il y a parfois un sentiment d'inutilité, il y a parfois un sentiment de pesée. Et ça, vous voyez, c'est une conséquence de notre société très consommatrice où nos mots d'ordre c'est l'efficacité, c'est la rentabilité. Alors si tu n'es plus rentable, qu'est-ce que tu fais sur cette terre ? Si tu n'es plus efficace, si tu ne sais plus rendre service, si tu ne nous es plus utile pratiquement, tu ne sers plus à rien, donc va-t'en, tu nous coûtes. Et tout ça, dans une société où on est au rythme de l'efficacité technique, eh bien évidemment, ça produit ça au bout d'un moment. C'est une mentalité... Alors certains disent, oui, mais moi, mon corps m'appartient, ma vie m'appartient. Et je pense que personne ne peut décider à ma place de la manière dont je veux mourir. Vous voyez, c'est ça, le refrain qu'on entend depuis quelques années. Oui, mais en fait, le problème, c'est que personne n'est un Nilo à lui tout seul. On est en relation les uns avec les autres. On vit, évidemment, on a la vie en nous-mêmes, mais on vit de relations, on vit d'amitié, on vit les uns avec les autres. Et c'est important de dire à nos anciens, de dire à ceux qui sont en fin de vie, nous sommes là jusqu'au bout. Combien de fois, je pense que... Alors, vous parlez à des médecins de cela, à du personnel soignant, ils sont convaincus. Parce qu'ils voient, ils auraient mille histoires à raconter. L'autre jour, il y avait une émission à France Culture, il y avait des médecins qui disaient cela, justement, qui racontaient des fins de vie. où, en prenant le temps, il y a des choses qui se sont dites. Mais nous, les prêtres, on sait très bien que parfois, vous savez, la personne a attendu que son fils qui habitait au bout de la planète vienne pour partir. Il y a eu des pardons qui se sont échangés. Il y a eu le sacrement des malades qui a été célébré avec les enfants et les petits-enfants. on a besoin de prendre du temps. Moi, j'ai perdu ma mère il y a deux mois et elle est restée deux mois allongée, alitée. Mais c'était très beau parce que d'abord, elle est restée à la maison grâce à Dieu. Et puis, on était, les uns et les autres, on est venus comme on a pu. Mais il y a eu tellement de choses qui se sont dites. Et avec mes frères et sœurs, on a pu lui dire merci, par exemple. D'abord, de réunir les frères et sœurs et puis ensuite, tout ça, c'est des temps bénis. Et comme on a besoin de tout cela, on a besoin de se dire les choses. Une de mes tantes est venue et a dit à sa sœur est-ce que tu en veux à quelqu'un ? Est-ce que tu es en paix ? Vous voyez, c'est beau qu'on ait le temps de se dire des choses comme ça, de se poser des questions. C'est simplement être là, être présent, prendre la main, dire à quelqu'un on t'aime, voilà ce qu'on te doit, voilà ce pour quoi on te dit merci. Parfois, on ne sait plus accompagner la mort, vous voyez, mais dire merci à la personne. On peut aussi se demander pardon ou, vous voyez, avoir une conversation en vérité parce qu'il y a eu de l'attention et se dire merci, merci pour ce que tu as été pour moi, voilà ce que tu m'as apporté. On est tellement pudique. C'est comme si, vous voyez, cette question de la fin de vie, elle nous apprenait à réapprivoiser la fin de vie, à réapprivoiser, vous voyez là, ces derniers instants. Et ces derniers instants, en fait, ils sont précieux. Qu'est-ce que les personnes sentent aussi ? Et combien, on a eu d'exemples, vous voyez, de personnes qui un peu dans la précipitation disaient je voudrais en finir, je voudrais que ça se termine. Et puis en fait, une fois que les choses étaient, vous voyez, un peu apaisées, qu'il y avait une routine, qu'ils s'étaient installés, des visites, puis en fait, la personne s'est dit mais oui, en fait, tout ça, ce temps, j'en avais besoin pour moi, pour ma famille. Nous, vous voyez, il faut qu'on garde, vous voyez, ce trésor précieux de la solidarité. de l'accompagnement, de la présence, d'être auprès de l'autre. Moi, j'ai appris une chose, vous voyez, d'une religieuse qui était médecin et qui travaillait en soins palliatifs puis qui avait fait une formation quand j'étais curé aux aumôniers d'hôpitaux du doyenné. Je me rappelle, ça m'avait marqué, elle dit, mais vous savez, la personne qui est dans son lit, c'est une personne humaine jusqu'au bout, elle a une dignité. Et ne soyez pas trop maître de la relation, laissez-la maîtriser la relation. Par exemple, vous voyez, parfois, on a du mal à se parler donc on prend la main. Elle disait, alors, ça c'est la main de la malade ou du malade, je lui dis, ben voilà, vous prenez sa main. Elle dit, moi je vous propose autre chose, mettez votre main en dessous de la sienne. comme ça, si elle a envie de la retirer, elle la retire. Vous voyez, c'était une forme de manière de dire, laissez la personne contrôler la relation. Parfois, elle n'a peut-être pas envie qu'on lui prenne la main. Et donc, laissez-lui la possibilité de la retirer. Si elle a envie d'être en silence, ne parlez pas, vous voyez, à tout bout de champ, comme s'il fallait absolument remplir l'espace. Est-ce que tu veux que je reste près de toi ? Voilà, je vais rester en silence, mais tu peux prendre la parole ou est-ce que tu veux qu'on prie ensemble ? Est-ce que tu veux que je repasse demain matin ? Vous voyez, on laisse à la personne sa dignité, vous voyez, de pouvoir ne pas être assisté complètement, mais de, voilà, de conduire aussi la relation. Alors, il y avait, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, bon, il y avait des petites questions, c'est des questions de deux minutes. Jésus avait-il des demi-frères et sœurs ? Frères et sœurs, bah oui, on a entendu dans l'évangile. Alors, dans l'évangile, là, les frères, on a toujours compris, nous, dans l'Église catholique, ces frères et sœurs, c'était des cousins, vous voyez, c'est la famille élargie, un petit peu comme au Moyen-Orient, on l'a compris, non pas comme des frères et sœurs qui étaient les enfants d'un même père ou d'une même mère, mais de la, un peu du cousinage, du clan, voilà. Alors, chez nous, évidemment, le terme frère, c'est un terme, ou sœur, c'est un terme très précis, mais là, c'est plutôt frère et sœur au sens de la famille élargie. Pourquoi est-ce qu'on ne communie pas au sang du Christ alors qu'on dit prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang ? En fait, c'est pour des raisons pratiques et pour des raisons d'hygiène aussi. En fait, donner la communion, c'est relativement simple, la communion au corps du Christ. Dès qu'on boit dans le calice ou qu'on fait la communion par intinction, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi ? Pour rentrer dans les détails en deux minutes, mais boire au calice, bon, d'abord, quelqu'un peut le renverser. Ensuite, il y a l'hygiène. Vous voyez bien que, quand même, depuis le Covid, on a appris des choses. Alors, il y a la communion par intinction. Si c'est le prêtre qui fait par intinction, tout le monde doit communier dans la bouche. Si c'est la personne qui communie elle-même, il y a quand même pas mal de chances pour que les doigts, si vous voulez, trempent dans le vin. Donc, on revient à la question. En fait, c'est compliqué. Donc, le prêtre communie. Par contre, il communie, si vous voulez, au précieux sang. Ça, il faut que le prêtre communie au précieux sang. Mais il communie un peu au précieux sang, disons, au nom de vous tous. Et là, l'Église a toujours reconnu que la communion au corps, c'était la communion au corps et au sang. C'est-à-dire que quand on communie au corps, on n'a rien de moins que si on avait communié au corps et au sang. Ça, c'est permanent dans l'Église. Pourquoi on tutoie Dieu et on vouvoie la Sainte Vierge ? Il y en a qui tutoient la Sainte Vierge. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Il y en a qui vouvoient le Seigneur. Moi, je crois que il y a des traditions aussi qui dépendent des pays. Dans les pays arabes, on tutoie tout le monde. Dans notre langue française, on a cette distinction qui est assez belle, d'ailleurs, entre le vouvoiement et le tutoiement. Il faut que chacun s'en sorte comme il peut. Donc moi, je conseille que chacun... Alors, il y a la prière commune. Il faut bien trouver des expressions communes. Dans la prière commune, c'est le tu latin. En latin, on a le tutoiement pour Dieu. Donc on l'a traduit en français aussi dans la version française, dans la traduction française. on tutoie. Ça n'empêche pas qu'on puisse quand même dire « vous » à Dieu. C'est beau. On peut aussi alterner. C'est comme la Sainte Vierge. On peut alterner entre le « vous » et le « tu ». Par contre, dans la prière commune, on a pris cette habitude. La traduction liturgique dit « tu ». Et pour ce qui est de Marie, c'est plutôt la tradition, si vous voulez, je dirais spirituelle, de la piété populaire, « je vous salue Marie ». Voilà, on a gardé ça. La question des jeunes, comment est-ce qu'on peut attirer les jeunes ? C'est vrai que dans nos paroisses, parfois, il manque de jeunes. Mais c'est là où je pense qu'il faut leur donner une place. Il faut leur donner une place dans la communauté. Et vous me direz pourquoi il y en a tant au JMJ ? C'était la question et qu'il n'y en a plus dans nos paroisses. Vous savez, les jeunes, d'abord, ils aiment bien être ensemble. Donc il y a des chiffres fatidiques, des seuils fatidiques. Mais je crois qu'il faut... Je ne crois pas qu'il y ait de recettes. Moi, je vois le nombre de jeunes qui viennent demander le baptême. Ils sont là, ils sont présents. La question, c'est plutôt comment on va les garder. J'ai une paroisse où il y a une école catholique. Nous, on a 60 demandes de baptême de collégiens, lycéens. Alors ensuite, comment on les met ensemble ? C'est toute la question de la pastorale. Mais moi, je crois quand même qu'il faut leur laisser un espace où ils puissent être eux-mêmes, où ils puissent dire leur foi à leur manière, où ils puissent aussi grandir dans la foi un peu avec leurs questions. Quand je dis ça, je ne dis rien. Mais je crois quand même qu'il y a un soin pastoral à avoir pour les jeunes. Je ne suis pas trop inquiet. seulement, c'est sûr que quand dans un village, il y a peu de jeunes déjà au départ, eh bien, c'est sûr que ça va être plus compliqué pour les autres de venir. Par contre, dès qu'une ville est un peu plus grande, on peut avoir par exemple une messe qui est plutôt dirigée vers les jeunes. Et puis, il peut y avoir des groupes de jeunes. Et puis, voilà, c'est tout le travail pastoral. Mais il ne suffit pas de le vouloir. Il ne suffit pas de claquer dans les doigts. Et souvent, vous savez, les jeunes des JMJ, ils sont de plusieurs villages, de plusieurs villes, de tous un diocèse. Donc quand ils se retrouvent tous ensemble, c'est bien. Mais ensuite, à la rentrée, ils sont en étude, à droite, à gauche. On n'est pas maître de la vie des jeunes. Par contre, et c'est la dernière chose que je voudrais dire, c'est que moi, je vois l'importance de la foi des grands-parents. Quand les jeunes écrivent pour leur confirmation, là, j'en avais encore la preuve, combien on dit, mais moi, c'est ma grand-mère qui m'a porté dans la foi. Elle m'a lu la vie des saints. Avec elle, on a toujours prié. Alors, j'ai laissé le Seigneur à un moment, mais maintenant, j'y reviens. Mais ce n'est pas ma grand-mère. C'est vrai que les parents, c'est plus dur d'enseigner la foi quand on est parent. Parce que, vous voyez, il y a ce rapport au quotidien. Si les parents symbolisent, vous voyez, la foi, alors pourquoi il m'a puni ? Alors pourquoi il ne veut pas que je sorte après minuit ? Vous voyez, ils confondent tous les ados. Donc, c'est dur d'être parent, vous voyez, puis d'être des témoins de la foi, auprès d'eux en tout cas, avec leurs mots, avec le... Bon. Mais les grands-parents, ils sont un peu plus en recul. Il y a un peu plus de distance. Puis on les voit moins souvent aussi. Puis du coup, donc, ils sont plus... Ils laissent un peu plus filer, quoi. On peut se coucher plus tard chez les grands-parents. C'est bien connu. Et donc, il y a un lien, vous voyez, très affectif aux grands-parents. Parfois, les grands-parents, ils oublient, ils oublient les... Vous voyez, les choses difficiles du quotidien et ils surévaluent peut-être aussi, vous voyez, les belles choses. Et donc, les enfants, ils ont besoin de ce rapport, de cette relation aux grands-parents. Et du coup, ça fait des grands-parents, des témoins beaucoup mieux placés, si je puis dire, beaucoup plus crédibles que les parents eux-mêmes. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, avec mes parents, on ne priait jamais. Mais en vacances chez les grands-parents, on était à genoux tous les soirs avec tous mes cousins avant d'aller se coucher. Et ça, ça nous a marqué. Moi, ce qui m'a marqué, par exemple, c'est ma grand-mère qui se confesse. Le mois d'août, c'était avec les grands-parents. Tous les 14 août, elle était dans le confessionnal. Et donc, elle nous emmenait. Mais du coup, on se confessait parce que la voir elle se confesser, on ne pouvait pas ne pas y aller. Mais ça, c'est la transmission, vous voyez. Elle ne nous obligeait pas. Elle nous disait, moi, je vais me confesser. Et on y allait avec elle. Et on voyait cette femme qui était une forte tête se mettre à genoux. Donc, elle n'était pas Dieu. Vous voyez, elle avait une forte personnalité, mais elle se mettait à genoux devant son Dieu. Et là, elle témoignait devant ses petits-enfants, humblement, qu'elle était une pauvre pécheresse. Et nous, on a intériorisé ça. Et je pense que vous, mes grands-parents, vous pouvez justement apporter cela à vos petits-enfants. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de les emmener à la messe. N'ayez pas peur de prier avec eux. Si les parents vous les confient, à moins qu'il y ait une objection des parents, mais n'ayez pas peur en tout cas de vivre votre foi sans complexe devant eux. Et s'ils n'en veulent pas, ils le sauront bien eux-mêmes. Mais ça sera, vous voyez, un très bel exemple que vous pourrez leur donner. Et une manière toute simple et première d'être justement témoin de Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501